Par Olivia Monnourie Patrice Laffont est décédée ce mercredi 17 août 2024 à l'âge de 84 ans. Se sachant proche de la sortie comme il le disait lui-même, l'ancien animateur de Fort Boyard et des chiffres et des lettres appréhendait de quitter ce monde d'une manière brutale. S'y estime malheureusement ce qui lui est arrivé. Patrice Laffont, animateur star des années 70, 80 et 90 avec des chiffres et des lettres, Fort Boyard et Pyramide, est mort ce mercredi 17 août 2024 à l'âge de 84 ans, a annoncé son ancien employeur, France Télévisions. Selon la radio France Bleue, qui avait annoncé sa mort en premier, l'animateur a succombé à un accident cardiaque dans sa maison d'aupepède, dans le Luberon, deux semaines avant de fêter ses 85 ans le 21 août. Patrice Laffont était le fils de l'éditeur Robert Laffont. Cette disparition brutale, Patrice Laffont la redoutait et espérait qu'elle ne lui arriverait pas. Il s'était confié sur le sujet il y a deux ans, dans le podcast « Parents d'abord de nos confrères Télé-loisirs ». Alors âgé de 82 ans, le papa de Fabrice, Axel et Mathilde se souvenaient de la mort de son propre père, l'éditeur Robert Laffont, décédé en 2010. Il a vécu jusqu'à 93 ans. J'ai eu le temps de m'y préparer et je l'ai beaucoup accompagné dans les trois dernières années de sa vie. « On se voyait beaucoup, on se parlait beaucoup. Donc j'étais préparé et si y est-il ce que j'aimerais bien qu'il m'arrive », expliquait Patrice Laffont en 2022. Il en avait alors dit un peu plus sur cette fin de vie qu'il ne souhaitait surtout pas. « Je suis plutôt proche de la sortie que de l'entrée. Je dis toujours que je n'aimerais pas partir brusquement, si y est-il à dire avoir une crise cardiaque. J'aimerais vivre ma mort, échanger avec mes proches, dire peut-être ce que je n'ai pas dit. En même temps, quand je dis cela, on me rétorque que vivre ma mort, ça veut dire souffrir. « Je ne suis conscient », partageait-il. Malheureusement pour lui si y est-il bien une crise cardiaque qu'il a emportée. Patrice Laffont inquiet pour ses trois enfants, Fabrice, Axel et Mathilde dans le podcast « Parents d'abord », Patrice Laffont disait également qu'il n'avait pas peur de la mort et qu'il était satisfait d'avoir eu la vie qui a été les siennes. Ce qui l'inquiétait le plus était l'avenir de ses enfants, de sa femme Valérie, de ses proches, je n'ai pas peur de la mort. Mais ce qui m'inquiète énormément, si y est-il de ne pas savoir ce que mes proches vont devenir, ma femme, mes enfants, mon entourage. Savoir si Mathilde va avoir un enfant, comment va réussir Fabrice, comment Axel va bien gérer son virage entre la comédie et la réalisation. Tout le quotidien de ma famille proche. Si je savais que du haut là-bas sur mon nuage je pouvais suivre ça au quotidien, je me foutrais complètement de partir demain. J'ai 82 ans, j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre, Daniel Angelib estimage bien sûr que sa famille et ses amis traversent en ce jour une épreuve très difficile mais tous savent que Patrice Laffont est parti satisfait de cette vie menée durant 84 ans. Sous-titrage ST' 501 ...